Si la climatisation était un pays, elle aurait même un impact carbone qu'un pays comme le Japon. Et sa nuisance devrait être multipliée par un facteur 4 d'ici à 2050. Je m'appelle Rémi Péroni, j'ai 34 ans et je suis le président et le cofondateur de Kaedina. On développe des systèmes de climatisation bas carbone. On est une société qui fabrique des clims pour les gens qui ne veulent pas de clim. La climatisation est un exemple parfait de maladaptation. On fait du froid égoïstement chez soi, en réchauffant le voisin, en consommant beaucoup d'énergie. C'est vraiment un cercle vicieux. Nous, on ne travaille pas du tout sur ce type de physique. On fait de l'évaporatif, du difphasique, on évapore de l'eau avec des niveaux de précision dans nos appareils qui sont très importants. Concrètement, notre métier, c'est la conception et la fabrication d'évaporéchangeurs, donc des dispositifs thermodynamiques qui permettent de faire du froid sans les extérimités de la climatisation, avec une très très forte efficacité énergétique. On consomme cinq fois moins d'énergie qu'une clim. On n'a pas de rejet de chaleur à l'extérieur et on fait ça sans flûte rigrogène. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre moteur, c'est vraiment du plastique recyclé. On parle de bouteilles d'eau recyclées et de papier. Donc on n'a plus du tout besoin de compresseurs, de détendeurs, de produits chimiques, de produits dangereux. On arrive sur un niveau d'épuration technique assez important. On utilise une technologie qui s'appelle l'adiabatique, qui est vieux comme le monde. C'est la serviette mouillée sur un ventilateur. C'est la création de frigorie, donc la création de froid, quand l'eau change d'état. L'eau passe de l'état liquide à vapeur, ça fait du froid. Donc on conçoit un nouveau type d'évaporéchangeurs. On amène à des niveaux de performance qui ne sont pas connus aujourd'hui par l'industrie. On débloque des limites thermodynamiques qui font qu'on a beaucoup plus de performance thermique, beaucoup plus de performance énergétique et beaucoup plus de compacité que n'importe quel acteur aujourd'hui. On est assez bon sur deux piliers chez nous, c'est l'aspect scientifique et l'aspect industriel. Notre enjeu en fait maintenant c'est d'intégrer plus le monde du bâtiment, de démontrer ce qu'on fait et de développer notre réseau. Et dans ça, Accelator Morning est hyper intéressant, il nous met en relation avec des gens qui sont directement dans le domaine.